Le silence gêné de l'Algérie face à l'invasion russe de l'Ukraine. Situation actuelle est Irak, quand Rabhi pointe du doigt Gaïd Salah. Qui sont les autres Algériens cités dans le scandale suisse secret ? Habitué à défendre les pays attaqués et les peuples colonisés, le silence gêné de l'Algérie face à l'invasion russe de l'Ukraine. L'Algérie observe un silence gêné sur la crise ukrainienne. Habitué à défendre ardemment les pays occupés ou agressés par les puissances étrangères, engagé corps et âme en faveur des causes des peuples colonisés cherchant à obtenir ou défendre leur indépendance, l'Algérie n'a nullement réagi face à l'opération militaire lancée par Moscou contre Kiev. Pas un mot, pas un commentaire et pas le moindre communiqué pour appeler au calme, à la désescalade ou soutenir le principe de l'inviolabilité des souverainetés des États et des peuples. Un silence qui en dit long sur les contradictions irrationnelles de la diplomatie algérienne. Une diplomatie algérienne qui soutient activement la décolonisation des pays encore occupés. Une diplomatie qui défend bec et ongle l'indépendance du Sahara occidental, et dénonce à longueur de journée l'occupation marocaine l'assimilant à une colonisation horrible et illégale. La diplomatie algérienne a totalement raison de défendre ses valeurs, sa vision du monde et ses principes fondateurs qui distinguent l'Algérie de tous les autres pays du monde. Mais force est de constater que la diplomatie algérienne manque cruellement de cohérence, car ce qu'elle défend dans le dossier du Sahara occidental, elle est loin de le respecter dans le dossier de l'Ukraine. L'Algérie est un pays attaché profondément à la légalité internationale. Elle se réclame jour et nuit des principes communs régissant cette légalité. Celle-ci est basée essentiellement sur le respect de l'intégrité territoriale et des souverainetés des peuples. L'Ukraine est justement un pays indépendant, reconnu comme tel par la communauté internationale et dispose de ses propres frontières héritées, tout comme l'Algérie, d'une histoire rouleuse et complexe. Un autre pays, en l'occurrence la Russie, envoie une armée puissante pour violer ses frontières, a tenté à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et planifié l'amputation de deux régions importantes de ce pays. Ce comportement n'incarne-t-il pas l'attitude du colonialisme proprement dit ? Cette attitude n'est-elle pas celle que l'Algérie combat justement dans le dossier du Sahara occidental ? La Russie de Poutine ne fait-elle pas comme le Maroc de Hassan II en annexant un territoire tout en déployant une force militaire ? La diplomatie algérienne évite de répondre à ces questions parce qu'elle ne veut pas effaroucher l'allié russe, ou plutôt le protecteur Poutine auprès duquel elle espère trouver un parapluie qui lui permettra de se prémunir contre les pressions des puissances occidentales qui dénoncent de plus en plus les dérives totalitaires du régime algérien. La Russie de Poutine pourra donc envahir l'Ukraine. Cette posture ne dérangera jamais l'Algérie, terre natale des hommes libres et refuge des pères fondateurs de l'émancipation des peuples colonisés. En attendant, l'Algérie continuera de faire croire à la communauté internationale qu'elle souhaite sincèrement l'indépendance du Sahara occidental, la libération de la Palestine et tous les pays opprimés. Mais qui peut croire en sa crédibilité ? Situation actuelle est Irak, quand Rahabie pointe du doigt Gaïd Salah. Mardi dernier, l'Algérie a commémoré le troisième anniversaire du mouvement populaire du Irak un 22 février 2022 marqué par des arrestations, mais aussi des analyses de plusieurs politiciens. Dans une tribune publiée hier mercredi sur son compte Facebook, l'ancien ministre et diplomate algérienne Abdelaziz Rahabie est revenu sur les événements politiques ayant marqué le soulèvement populaire du 22 février ainsi que sur la situation actuelle. Le Irak est la plus grande promesse démocratique depuis l'indépendance de l'Algérie. A l'évidence, les principales promesses du Irak n'ont pas été tenues et cela pose la question de la responsabilité de chacun dans la confiscation de cette révolution culturelle et l'immense frustration ressentie par les Algériennes et les Algériens, a-t-il écrit. Si la responsabilité de cette situation est partagée par quelques acteurs, ces conséquences sont collectives et affecteront toute une génération qui refuse de subir l'autoritarisme qui a affecté ses aînés, a ajouté Rahabie. Dans son analyse, Abdelaziz Rahabie a responsabilisé tous les acteurs du Irak sur la situation actuelle. Mais pas que. L'ancien ministre est même allé à pointer du doigt l'ancien chef d'état-major de l'AMP, le défunt Ahmed Gaïd Salah. Au sein de l'État, cette responsabilité réside essentiellement dans la transigeante rigidité du chef d'état-major de l'armée et sponsor exclusif des quatrième et cinquième mandats, Gaïd Salah, et son incapacité à comprendre que le Irak était d'essence patriotique, dont les revendications ne visaient pas à affaiblir les institutions de la République, mais au contraire à les mettre sous l'autorité de la loi, seules de nature à les protéger et assurer leur pérennité, a-t-il lancé. Qui sont les autres Algériens cités dans le scandale suisse secret ? Le scandale suisse secret, qui a éclaboussé le secteur bancaire helvétique, continue de révéler les noms des personnalités algériennes ayant ouvert des comptes secrets au sein du Crédit Suisse. Après Abdelaziz Bouteflika, d'autres noms d'anciens hauts dignitaires du régime algérien sont cités par l'enquête publiée, dimanche dernier, par un consortium de médias internationaux. Suisse secret est une enquête qui s'est basée sur les données de plus de 18 000 comptes bancaires totalisant plus de 100 milliards de dollars, hébergés par le Crédit Suisse depuis le début des années 1940 et jusqu'à la fin des années 2010. Elle a accusé cette banque d'avoir hébergé de l'argent sale appartenant à des dirigeants d'État autoritaires, à des criminels impliqués dans des affaires de torture, de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, de corruption et d'autres crimes graves. Les premiers éléments de l'enquête publiée le dimanche 20 février par le consortium regroupant 47 médias internationaux, dont Le Monde, France, The Guardian, Royaume-Uni, le Myanmar-Rald, USA, ou encore la Stampa, Italie, et Sud-Eutsche Zeitung, Allemagne, ont notamment révélé le nom du défunt ancien chef de l'État algérien, Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier est cité parmi les personnalités qui ont bénéficié d'un compte secret au sein du Crédit Suisse. Plusieurs autres personnalités algériennes citées dans Suisse Secret. L'affaire Suisse Secret a également révélé les noms de plusieurs autres personnalités algériennes qui ont eu recours au service du Crédit Suisse, rapportent ce mardi 22 février Le Quotidien et Éloi Tannes. Parmi les non cités figurent le général à la retraite Khaled Nezhar, qui a ouvert un compte en février 2004, provisionné de 2 millions francs suisses au 30 juin 2005 à 1,9 million d'euros. Le général-major au SIN-B1 Maalem a lui aussi bénéficié des services du Crédit Suisse pour y placer la somme de 1,15 millions de francs suisses, selon la même source. Le nom de Charodine Attaïlia, fils du général Attaïlia, homme de confiance de l'ancien président Chadli Benjedid, a également eu recours en 2008 à cette banque suisse pour y placer 377 466 francs suisses, ajoute la même source. L'autre personnalité algérienne citée dans cette enquête est l'ancien PDG de la Sonatraq Abdelmou Manoult Kadour, qui se trouve actuellement sous mandat de dépôt à la prison d'Ellarache à Alger pour des affaires liées à la corruption. Selon El Ouattane, Nassim, le fils iné d'Abdelmou Manoult Kadour, bénéficiait de deux comptes au Crédit Suisse, le premier ouvert le 25 juillet 2005 et approvisionné de 7,8 millions francs suisses en 2008, et le second ouvert le 28 juillet 2005 et approvisionné de 587 000 francs suisses. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.